Tu peux peindre une hache en diams que même dans Minecraft n'est pas aussi fêchue ! Eh bah viens, prends des pinceaux, on commence ! Alors pour ce tuto pour le diams, cristal, verre et autres pierres taillées, on va utiliser une hache que j'ai fabriqué en carte plastique et dont certains reconnaîtront le manche. Les couleurs utilisées seront le Sotek Green pour la base, du Seabat Green, Lothurn Blue et vert de gris Prince Auguste. Une fois ma base en Sotek Green faite, je commence à faire mes formes en vert de gris et en ce qui concerne les formes vous pouvez faire ce que vous voulez, arrondies, anguleuses, commencez simplement par faire des grosses formes, on rajoutera des petites après. Sous-titrage ST' 501 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 Là, techniquement, même en vidéo, vous voyez bien la démarcation. C'est le signe que je ne l'ai simplement pas assez dilué. Du coup... Et maintenant, je l'ai trop dilué. C'est parfait quand on veut travailler sur des très belles pièces, pour travailler longtemps, avec beaucoup de la vie. Mais ce n'est pas du tout ce que je recherche ici. Je veux faire une seule passe, bien faite, rapidement. Bien, la troisième, c'est la bonne. Enfin, c'est ce qui se dit, en tout cas. Je vous laisse le travail en temps réel, histoire que vous puissiez bien vous imprimer du geste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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